Comment ça va, Pénélope ? Ça va très bien, Fabrice. Et toi ? C'est très bien. Tu es venue passer tes vacances à Paris. Oui, c'est ça. La chance. Ouh, le métro, tout ça, l'été, c'est si bien. J'ai un conseil lecture pour les gens qui, comme moi, sont coincés ici et ont envie d'évasion. En même temps, c'est bullshit. Bon, c'est très bien que tu voyages. Arrête. Je voyage par tranche de deux jours. Donc, pour les gens qui ont envie de s'évader un petit peu plus que deux jours. The Beat. C'est une anthologie graphique. Je trouve ça extrêmement pompeux. C'est trois biographies croisées, en gros, des trois personnages principaux de la Beat Generation, qui sont Kerouac, Allen Gitzberg et William Burroughs. Et d'autres gens de la Beat Generation après. Mais en gros, les trois quarts du livre, c'est sur ces trois-là. Bios croisés, où on revient un peu dans le temps sur les uns, sur les autres, sur comment ils ont interagi. Et puis après, les autres gens qu'on connaît moins. En ce moment, je suis un peu monomaniaque de la Beat Generation parce qu'en fait, depuis que je l'ai vu sur la route. Oui. Tu as aimé ? Alors, je fais partie des gens qui ont aimé. Je fais partie des gens qui n'ont pas trouvé ça chiant du tout. Voilà. J'ai trouvé ça mortel, au contraire. Et je me suis dit, j'aimerais tellement avoir 19 ans et 5 dollars dans la poche et partir sur les routes. Ça m'a complètement bouleversée. Et je me suis rendue compte que je ne connaissais rien du tout à ces gens. Évidemment, je connaissais leur nom, mais je ne savais pas bien qui était, qui est-ce qu'ils avaient fait. Et ce livre est parfait pour quiconque a une vague idée de qui s'aime et sans plus. Par exemple, on y découvre qu'au-delà de juste passer leur journée à baiser avec tout le monde et prendre plein de drogue et être bourré tout le temps, ce qui est déjà un programme, c'était aussi des gens qui étaient vraiment, vraiment contestataires de la politique républicaine. Mais même, ils sont hyper anti-militaires. Ils ont déjà des... Ils essayent d'implanter le bouddhisme aux Etats-Unis, des trucs comme ça. Ils sont hyper fervents défenseurs des homosexuels et tout ça. Et surtout, en fait, c'est quand même des gros losers. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Gerwig, c'était quand même une grosse cratouille qui vivait dans des greniers pourris, qui travaillait sur des chantiers navals, que Burroughs, il était exterminateur de rats parce qu'ils n'allaient pas une cune. C'était horrible et leur bouquin ne marchait pas du tout. Ils galéraient à se faire publier. Tous les éditeurs leur disaient que c'était de la merde et qu'on n'écrivait pas comme ça sur des rouleaux de PQ et que ce n'était pas comme ça qu'on écrivait un livre. Ce qui, après, est devenu un style et un truc super cool et hyper... Parce que derrière, après, les hippies sont vachement inspirés d'eux. Dans le bouquin, par exemple, il y a tous les gens de Bob Dylan à Kurt Cobain, qui sont toujours à jurer que par Ginsberg. Mais eux, déjà, ils n'en avaient rien à foutre. À un moment, il y a Dylan qui dit qu'il adorerait rencontrer Kerouac et Kerouac qui fait « je n'en ai rien à foutre ». C'est hyper marrant. Et en fait, eux, dans la vie, ce qu'ils veulent, c'est vraiment juste baiser tout le temps, prendre plein de drogue et se bourrer la gueule. Et c'est vraiment super bien. Alors c'est très documenté dans le sens où ce n'est pas de la fiction, comme sur la route où on a rajouté plein de petites intrigues intérieures et puis on a vraiment creusé les personnages. Là, c'est assez factuel. Mais le fait que ce soit une BD fait que l'image ne dit pas la même chose que le texte. Donc le texte très factuel, il raconte en 65, il s'installe un machin, mais il y a quand même une histoire dans l'histoire. Donc c'est super agréable à lire. Et au-delà de… c'est pas comme lire l'affiche Wikipédia de Jack Kerouac. C'est vraiment super intéressant. Et tous les personnages secondaires qui passent en arrière-plan en 5 minutes, on a envie de lire des bios sur ces gens-là en plus. T'as envie de rentrer dans l'histoire qui est dans l'histoire qui est dans l'histoire. Et le style graphique est parfait puisque c'est la belle graphique novel américaine comme on aime, comme j'aime moi. Voilà. Et ensuite, les pages restantes qui parlent de tous les autres acteurs qu'on connaît moins de cette époque-là, notamment des femmes. Puisqu'il y avait des femmes dans la bite, même si c'était des super misogynes de la mort. En fait, il y avait quand même des nanas. Sur toutes les influences que ça a eu dans la musique, dans l'art. Je pense que c'est pas une bible de ce qu'est cette époque, mais c'est un super point de départ pour comprendre cette génération-là qui fait vachement envie maintenant. Oui, dans notre monde de merde. Mais non, mais dans leur envie d'écrire différemment, d'être hyper intègre et de faire vraiment qu'écrire, et puis de refuser les gros éditeurs et tout ça. Enfin, c'est depuis de vivre comme ça, avec plein de grands idéaux. Et en fait, surtout, ils sont pas très jeunes. C'est que c'est pas un truc d'ado attardé. Ils ont la quarantaine des mecs, quand même. Donc voilà, ça fait un peu rêver. Puis c'est l'été, on a envie de lire des trucs comme ça, plutôt que des romans de guerre. Voilà. Je ne... Pas les romans de guerre, mais voilà. Et c'est super. Et alors, c'est collectif. C'est un seul mec qui raconte les trois principaux, et puis après, chacun qui s'attèle sur deux, trois pages aux histoires des autres. C'est édité chez Emmanuel Proust Édition. Voilà, c'est très bien. Et en plus de ça, c'est encore édité, dis donc, et on peut le trouver en librairie. Pas la peine de créer un mouvement social sur Facebook pour le retrouver. Voilà, il existe toujours. Ça date de la fin de l'année dernière. Donc voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pénélope. Merci. À plus. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501